Bonjour, Frédéric Dautu, je remercie Annick Louis de m'avoir confié cette tâche de modération cet après-midi, d'autant que j'ai le plaisir pour commencer de présenter en tant que nouveau membre associé au grill deux membres éminents de ce laboratoire qui sont à mes côtés. Christian Jouot, directeur d'études à l'EHESS, directeur de recherche au CNRS, fondateur et responsable de ce groupe de recherche interdisciplinaire sur l'histoire du littéraire. Il travaille sur l'histoire politico-sociale de la période moderne et l'histoire des pratiques historiographiques du XVIIe au XXe siècle. Il a récemment publié Richelieu et l'écriture du pouvoir chez Gallimard en 2015 et la folie d'Artigo aux éditions de l'Olivier également en 2015. Judith Lionquan, qui est maîtresse de conférences à l'EHESS, membre du groupe de recherche interdisciplinaire sur l'histoire du littéraire également. Ses travaux portent sur l'histoire du recours à la littérature, en particulier sur les usages sociaux de la littérature au XIXe siècle et sur l'histoire de la qualification testimoniale de la littérature au XXe siècle. Elle a édité, entre autres ouvrages, le livre « La lecture et la vie, les usages du roman au temps de Balzac » chez Talendier en 2006. Là, ils vont faire une communication ensemble dans cette session intitulée « Genre et archive ». Le titre de leur communication, c'est « De quoi les traces regardées comme des objets sont-elles l'archive ? » Merci beaucoup Frédéric, merci Annick de cette invitation, enfin de nom, merci au Kral d'avoir organisé ce beau colloque, Merci à l'IKP et à nos amis polonais de nous donner l'occasion à nouveau de nous rencontrer, c'est toujours un grand plaisir. Et donc on va faire cette communication à deux voix sur notre regard d'historien, sur la question des archives et des traces, de quoi les traces regardées comme des objets sont-elles l'archive ? Les historiens et quelques autres, les spécialistes de littérature par exemple, ont l'habitude de scruter les traces que portent des archives quand ils fréquentent ces lieux qu'on appelle les archives. Traces sélectionnées et classées d'actions accomplies, d'opinions, de convictions, etc. Mais aussi traces de l'action d'archiver. Alors nous voudrions ici adopter une démarche à rebours de celle-ci en nous demandant ce que gardent les traces comme archives de leur production. Ces traces sont pour nous, dans notre travail, des écrits, déposés dans des archives, des dépôts d'archives ou non. Si l'on regarde alors ces traces, non comme des réservoirs d'informations, mais comme des objets à part entière produits d'une histoire, il faut admettre que ces écrits sont le fruit d'une écriture. Pas seulement d'une activité graphique, mais d'un travail de la langue, tout particulièrement dans une société où la littérature peut servir de normes, d'inspiration, de ressources, d'horizon. La question devient alors, l'écriture peut-elle être considérée comme un geste de conservation historiquement située, susceptible d'être étudiée comme telle ? Peut-on en faire l'ethnographie ? Ou pour le dire autrement, peut-on étudier un écrit du passé comme archive de son écriture ? On a voulu explorer dans cette perspective quelques écrits des périodes qui nous sont familières à l'un et à l'autre, le XVIIe siècle d'un côté, le XIXe siècle de l'autre, des écrits conservés certains comme archives de l'État, d'autres comme œuvres. Pour les premiers, donc, des écrits considérés ordinairement comme des documents du passé qui deviennent, plutôt par le travail de l'historien, documents sur le passé. Pour les seconds, conservés comme œuvre, des écrits du passé susceptibles d'être conservés pour être arrachés à ce seul passé et donc traversés le temps, à la fois pour la valeur qu'on prête à l'art avec lequel ils ont été composés et à l'intérêt transtemporel que l'on peut éventuellement trouver à leur contenu. Alors, le site Socus vient de republier un intéressant échange entre l'historien Georges Duby et le spécialiste de Balzac, Pierre Barberis, un échange parmi d'autres dans la très longue série des dialogues, parfois de sourds, entre historiens et littéraires. Cela se passe en 1974 à la radio et les deux universitaires échangent sur la valeur documentaire du texte littéraire. Duby affirme que bien des textes littéraires ont une valeur historique pour l'historien, que celui-ci y trouve des informations, qu'il peut les regarder comme des documents. Barberis acquiesce, tout en soulignant que ceci pose un problème important. Je le cite. Le document littéraire est bien sûr un document historique et peut être lu en tant que tel. Ceci dit, il a son langage propre et il dit des choses que ne dit pas le document historique. Je continue la citation. Que le document littéraire est valeur historique, c'est incontestable et on pourrait en donner de nombreux exemples. Il n'en demeure pas moins, dit-il, qu'à partir du moment où on fait la lecture historique du document littéraire, le document littéraire ne cesse pas pour autant d'être intéressant en tant que littéraire. C'est-à-dire que la lecture de sa signification historique fait qu'il y a malgré tout un reste. C'est précisément sur la signification historique de ce reste que j'aimerais m'interroger. Quelle est la valeur historique de ce reste du littéraire après le passage de la lecture historique ? J'arrête la citation et je dois dire que dans l'échange avec Georges Duby, il n'est pas absolument évident que Duby ait véritablement compris ce que Barberis voulait dire à ce moment-là. Enfin, entendons bien, Barberis ne parle ici ni d'écrit ni d'archive. Il s'interroge sur ce qui reste dans un texte littéraire, au-delà de sa valeur documentaire positive, si l'on peut dire, sur la valeur historique de ce reste qui est précisément littéraire. que Barberis va ici situer dans le langage propre du texte littéraire, sa capacité, pour le citer, à dire des choses que ne dit pas le document historique. Si maintenant l'on pense aux archives, telles que les travails et les historiens, on pourrait penser analogiquement ce que nous avons appelé la trace en tant qu'objet, ce qui dans l'écrit est déposé de l'activité d'écriture, cette épaisseur de l'écriture dans l'archive, cette historicité propre de l'écrit comme telle, on pourrait le regarder comme un reste, ce qui reste une fois passée la lecture documentaire et positive de l'historien, document sur quoi, document de quoi. Un reste de l'écrit qui pourtant est proprement historique et qui doit se situer donc dans une histoire. Et c'est là que le rapprochement ou l'analogie cesse, c'est-à-dire, c'est là qu'on n'est pas dans l'analogie mais qu'il y a un lien. Dans les sociétés avec littérature sur lesquelles nous travaillons, la littérature est bien l'un des aspects de l'épaisseur de l'écriture parce qu'elle est, pour les individus qui écrivent, une ressource possible, un horizon, une dimension de l'écriture. Du moins, c'est bien ce lien entre littéraire et écriture que nous allons essayer de soulever en nous confrontant rapidement à quelques écrits du passé, à ce reste de l'écriture dans l'écrit, ce reste qui étonne, qui dérange, qu'on peut choisir de laisser de côté ou au contraire, essayer de regarder pour ce qu'il est, ce quelque chose qui excède la lecture documentaire et que nous commentons parfois, nous, historiens, d'un c'est quand même bien écrit. Regardez ces écrits, donc, comme des objets, en suspendant les classifications de ces objets écrits en fonction de l'évidence de ce qu'ils sont comme source, un rapport au roi, une fiche policière. Alors, de quoi se reste est-il l'archive ? Alors, c'est là que j'interviens avec un cas du XVIIe siècle. De l'été 1661 à l'été 1662, le Royaume de France a connu une très grave crise de subsistance qui a affecté sa démographie pendant plusieurs années. On estime que cette crise qui touche, en gros, la moitié nord du Royaume, à l'exception de la Bretagne, a provoqué une surmortalité d'environ un million de personnes en trois ans, parce qu'il n'est pas rien. Cet événement tragique a suscité beaucoup d'écrits à l'époque. Et c'est à propos de ces écrits contemporains, et pourtant classés, souvent classés, par les historiens ou les littéraires dans des registres qui ne communiquent pas, que je voudrais poser la question, donc, de quoi ces écrits, regardés comme des objets, et pas seulement comme des sources, sont-ils l'archive ? Alors, de nombreuses correspondances privées évoquent les malheurs du temps, les malheurs de ce temps. On peut penser, il y en a une multitude, on peut penser à une des plus célèbres, celle, par exemple, du médecin Guy Patin. Mais les historiens se sont surtout intéressés aux lettres des intendants qui rendent compte de la situation dans leur généralité, leur généralité comme circonscription administrative. Correspondances administratives, donc, d'abord utilisées pour établir des faits dans l'historiographie, et éventuellement, comme témoignage autorisé sur l'ampleur de la misère dans les campagnes. Parmi elles, dans ces lettres, une lettre. Une lettre écrite au ministre Colbert le 13 mars 1662, signée par l'intendant de Caen, qui s'appelle Duguay, François Duguay. Alors, cette lettre, elle commence par le soulignement de sa fonction d'information officielle du ministère. Comme s'il était nécessaire qu'un agent du gouvernement insiste sur le fait qu'il transmet bien à celui-ci des renseignements exacts sur la situation dans la circonscription qu'il a la charge d'administrer. Dès cette ouverture, on s'aperçoit que la lettre de Duguay est, guillemets, très écrite. avec des métaphores fleuries, des métaphores filées, un style fleuri, etc., auxquelles on ne prête guère attention en général dans les rapports d'intendant, rapports administratifs. Ce travail de l'écriture produit les signes, les signes scripturaires d'une description de la situation, habitée par un grand souci d'exactitude mis en avant, mais sans que pour autant l'effet précis de la souffrance, de la misère, de ce qui est advenu donnent lieu à description. La présence de la misère, donc, et de la souffrance qu'elle entraîne est évoquée, mais la mort, le désespoir, la détresse physique apparaissent beaucoup moins que dans d'autres écrits, comme par exemple les certificats que les curés signent pour réclamer pour leur paroisse des réductions d'impôts au gouvernement. La rhétorique de l'intendant montre plutôt à l'œuvre la fatalité des phénomènes naturels, la puissance incohercible de leurs effets, contre lesquels l'action des hommes semble vouée à l'échec. Les métaphores foisonnent, ainsi, au milieu de 50 exemples, l'évocation de l'épidémie liée à la famine, qui fait ravage, je cite, dans les villes, les bourgs et les villages, et à son propos, l'administrateur glisse dans une quasi-coquetterie poétique. Je cite, « Cette cruelle maladie que les médecins avaient condamnée à mourir sous les glaces de l'hiver, etc., etc. » Et ceci débouche sur une longue métaphore guerrière. La maladie recommence ses attaques. Coutance, la ville de Coutance, en est assiégée de toutes parts. C'est en rond du maîtresse de la campagne. Elle surprendra bientôt les villes, etc., etc. Vous voyez, un ruban métaphorique sur des pratiques guerrières du siège. En réalité, dans, ou derrière cette emphase, l'intendant transmet indirectement une information capitale qui n'est pas dite comme telle. Celle des conséquences très graves pour l'État de la catastrophe. Il ne le fait pas dans ce qu'il décrit, même si la misérie apparaît bien comme un malheur public, mais en notant sobrement, sans s'y attarder, comme au passage, que la crise a produit le chaos dans les villes et une complète désorganisation de l'activité agricole. Il annonce, en effet, de très mauvaises nouvelles aux ministres. Et pour un administrateur intendant, annoncer de très mauvaises nouvelles aux ministres est un passage délicat, surtout quand on est soi-même le beau-frère, un beau-frère d'un membre les plus important du clan ennemi de ce ministre dans l'appareil d'État. L'ordre public et l'organisation récemment réformée de l'assistance n'ont pas résisté à l'épreuve. À quand ? Je cite, la ville a été contrainte d'ouvrir les portes du grand hôpital n'ayant plus de quoi fournir à la subsistance de ceux qui y étaient enfermés. Et pire, il faut s'attendre à un effondrement des rentrées fiscales pour l'année suivante. Cette écriture, et alors là, je vais moi-même passer très vite à une conclusion, je nécessiterai de plus ample analyse, mais voilà, je vous la scène, cette écriture assure la compatibilité de manière divergente de dire la crise si grave de 1662. Elle permet, par son recours à la métaphore filée et à l'évocation des forces obscures et imprévisibles de la nature, de la puissance mauvaise des éléments, des fièvres, du dénuement, elle permet donc la convertibilité d'observation de terrain en une rhétorique décontextualisante, apte à camper finalement la grandeur du monarque en face de la grandeur du fléau et de se trouver par là en harmonie avec les processus d'allégorisation de l'événement pratiqués dans d'autres écrits. Au même moment, circulent à Paris des petits livrets de quatre pages, des petits libelles de quatre pages qui appellent à la charité en décrivant l'extrême misère des compagnes environnantes. Ils s'appellent en général la vie importante sur etc. avec une précision régionale. Ces livrets sont le fruit d'un militantisme catholique organisé d'abord dix ans auparavant au temps de la fronde à l'initiative de Cercle des Vaux, peut-être la compagnie du Saint-Sacrement. Ces avis charitables avaient alors été pris dans le flot des mazarinades dont ils avaient absolument la forme et les modalités de la diffusion. Ils apparaissent comme en 1662, désormais, dix ans après donc, comme des libelles diffusées à la porte des églises pour appeler donc aux dons charitables. Ils dressent ces brefs textes un abominable tableau des misères actuelles et sont pourtant donc le réemploi, le fruit d'un réemploi décrit, conçu dans l'emportement polémique du temps de la fronde et de la fronde des princes à Paris. En 1662, Pâques tombe un 9 avril et à la cour, un jeune prédicateur est choisi pour prêcher le carême. Il s'appelle Jacques Bénin Bossuet. Il compose pour l'occasion et prononce, semble-t-il, dix-huit sermons dont douze ont été conservés. Dans le serment du 5 mars, dit du mauvais-rich par l'historiographie, le rapprochement paraît éclatant avec le texte des avis que j'évoquais il y a un instant. De fait, Bossuet, membre dans la compagnie du Saint-Sacrement, entretenait vraisemblablement des relations avec les cercles dévots qui ont rédigé, publié, diffusé ces avis. Mais, dans le texte des sermons, en moralisant leur description, il en déplace le sens. Il appelle lui aussi à la charité et il dénonce l'égoïsme du mauvais-rich en proie à ses passions désordonnées. Mais, la mise en image du désordre moral du mauvais-rich le fait glisser vers l'idée cette mise en image fait glisser le texte, le serment vers l'idée de subversion et donc de désordre social et politique qui devient le patron au sens couturier du terme à partir duquel se pense et se figure le désordre moral. Cette vision du désordre porte avec elle l'appel à un principe supérieur d'ordre apte dans sa grandeur à contenir la révolte des passions ou pour le moins ses effets publics. On voit donc que l'intendant Duguay et le prédicateur Bossuet dans des écrits à la finalité très différentes et qui ne sont jamais mobilisés dans et par les mêmes historiographies qu'ils réalisent des opérations pourtant très comparables. Publication de la réalité d'une crise tournée vers la célébration de la clairvoyance royale et étatique. La même observation s'impose à propos d'un mémoire de Colbert écrit en 1663 souvent cité sous le titre de, c'est même un classique de l'historiographie de l'époque, sur l'époque, comme mémoire sur les finances. Et donc ce texte généralement regardé comme un gros rapport administratif sur la situation des finances publiques qui est aussi d'ailleurs un pamphlet réquisitoire en tout cas contre le surintendant des finances Nicolas Fouquet qui a été arrêté quelques mois auparavant. Au chapitre 4, puisque ce long mémoire est divisé en chapitres, clairement mentionné, clairement inscrit, il est noté que dès septembre 1661, le roi, je cite, « ayant appris que ces peuples pourraient souffrir à cause de la grande disette de blé qu'il y avait dans son royaume, donc que le roi a commencé à faire acheter des grains, je continue la citation, en quelques quantités, autant que la nécessité de ses affaires dans un commencement si fâcheux lui pourrait permettre. Au chapitre suivant, les achats du roi pour lutter contre la misère du peuple sont mentionnés avec beaucoup plus d'éclat. Une conclusion en forme de louange s'impose alors, je cite, « et il faut demeurer d'accord que le roi n'a eu personne à imiter auparavant lui en une action si pieuse, si charitable et qui a tant marqué sa bonté paternelle pour ses peuples et même il serait facile de se persuader qu'une action si extraordinaire ne sera point imitée après lui. » Dès 1663, un patron narratif pour de futures actions historiographiques est en place. Il résonne ensuite d'écho en écho, par exemple dans la poésie de Boileau ou dans ce texte supposément attribué à Louis XIV qui s'appelle « Les mémoires pour l'instruction du dauphin ». L'allégorisation de la bonté paternelle du roi se retrouvera également sur des médailles frappées dans les mêmes années 1660 ou 16 ans plus tard en 1679 sur un autre type de support la décoration du plafond de la Galerie des Glaces à Versailles preuve d'ailleurs de l'importance accordée à la commémoration de cet événement non pas de la famine mais des ressources royales contre la famine susceptible donc de prendre place au milieu des grandes choses que le roi a faites puisque c'est le thème comme vous le savez sans doute général de la Galerie des Glaces. Et encore 10 ans plus tard on le retrouvera sur le socle d'une solennelle statue de Louis XIV par Quasvox installée devant l'hôtel de ville de Paris. L'allégorie comme forme imagée qui met en scène une abstraction se prête particulièrement bien à cette déréalisation de l'histoire qu'elle rapporte qu'elle détemporalise au moment même où elle l'inscrit dans le temps glorieux d'un règne. Alors le regard rapide trop rapide est porté sur cette série d'écrits totalement incohérente du point de vue de l'historiographie et totalement cohérente si on en regarde on en observe la contiguïté et la continuité plutôt la contiguïté dans le même temps par rapport au même événement. Donc si on regarde ce phénomène alors on constate que ces écrits considérés comme des objets et non comme de simples réservoirs d'informations posent donc la question de leur extrême proximité non seulement dans leur thématique mais dans leur manière de faire. C'est ça qui m'importe cette action cette manière de faire qui est une action avec de l'écriture l'écriture qui est une action en l'occurrence. Chacun de ces objets archive dans une écriture elle-même conservée sur des supports différents et des supports qui sont eux-mêmes conservés selon des modalités archivistiques extrêmement différentes chacun de ces objets donc archive l'acte de son invention et de sa production. D'autre part les actes discursifs de Duguay de Bossuet ou de Colbert sont des actes politiques qui convertissent une saisie du réel en trame interprétable en vocation historiographique en récupérant éventuellement d'autres formes disponibles d'écrit. Dans cette perspective les effets d'écriture repérés dans les écrits objets on pourrait dire qu'ils archivent dans des agencements de mots des manières de faire de penser et de parler. Il se trouve que Bossuet ou Boileau ont une place tout à fait centrale dans le canon littéraire du XVIIe siècle français. L'intendant Duguay ou le ministre Colbert ne sont évidemment jamais regardés de ce point de vue-là. Pourtant ils réalisent les uns et les autres des opérations d'écriture très proches opérations informées à la fois par un certain type de rapport à la langue un certain type de formation un certain type de présence dans ou à proximité de l'appareil d'état et aussi un certain type de posture à l'égard d'une pensée des effets de la langue et des écrits que l'on peut dire et c'est une affirmation discutable mais c'est un point que j'affirme que l'on peut dire littéraire. Il faudrait certes justifier l'emploi de ce terme disons simplement que ces opérations d'écriture paraissent pouvoir être rapportées à un certain type de rapport ne serait-ce que par soustraction et ça pourrait être une définition du littéraire pourraient être rapportées à un certain type de rapport aux disciplines aux nomenclatures et aux formes d'expression des savoirs constituées en discipline et donc institutionnalisées telles qu'elles existent qu'elles existent et qu'elles existent au XVIIe siècle et rapportées aussi aux pratiques de l'écrit qu'on peut rétrospectivement qualifier de littéraires et qui sont en rapport avec des manières d'agir dans le monde social ou dans une partie située du monde social où l'action pour les mots est une action capitale l'action par les mots je vais essayer de poursuivre en m'appuyant sur une beaucoup plus restreinte série d'écrits du XIXe siècle dans un cas où la question de la qualification rétrospective de l'écrit comme littéraire se pose différemment puisque littérature et qualification de littérature il y a dans le monde social dont je vais parler alors ma réflexion qui est je dois dire assez tentative comme on dirait en anglais s'appuie sur une source qui est conservée aux archives de la préfecture de police de Paris sous une cote BB1 registre de la police des mœurs source qui date de la fin du second empire et du début de la troisième république et qui a été publié en 2007 par l'historienne Gabrielle Houbre sous un titre beaucoup plus explicite le livre des courtisanes archives secrètes de la police des mœurs il s'agit d'un registre relié constitué de 415 fiches concernant des femmes soupçonnées de s'adonner à la prostitution à Paris c'est-à-dire clandestinement non inscrites à la préfecture de police inscription qui vous le savez est au cœur du système de tolérance et de réglementation de la prostitution mise en place sous le consulat mais qui crée une immense zone grise puisque de nombreuses filles et en réalité la plupart sont dites insoumises c'est-à-dire non inscrites à l'époque de la fabrication de ce registre à la fin du second empire les services de la police parisienne estiment qu'il y a 7 fois plus de clandestines que d'enregistrées 30 000 filles pour 4 000 enregistrées ce qui pose un problème d'ordre et de santé publique l'une des justifications du contrôle et de l'inscription étant la visite médicale hebdomadaire au dispensaire censée prévenir fort inefficacement d'ailleurs la diffusion de la syphilis et d'autres mots vénériens l'une des occupations de la police des mœurs consiste donc à repérer les clandestines et souvent à les arrêter quand ils le peuvent pour raccrochage débauche outrage aux mœurs la prostitution comme telle n'étant pas un délit dans les années 1860 et 1870 sur fond d'ordre moral avivé par la peur suscitée par la commune le bureau de la préfecture des mœurs de la préfecture de police de Paris prend une grande ampleur et dotée alors de 60 inspecteurs de police chargés de mener une guerre soutenue contre les insoumises selon l'instruction générale alors rédigée par Charles Lecour secrétaire général adjoint de la préfecture les hommes de la police doivent apprendre à discerner les insoumises cocottes courtisanes femmes galantes les moabondes des femmes adultères ou simplement non mariées mais le registre a d'autres applications s'attaquant aux femmes du demi-monde les policiers accumulent quantité de faits compromettants sur leurs clients qui sont répertoriés soigneusement après 1871 c'est peut-être une arme contre les élites du régime passé bien plus suivie par les inspecteurs que ceux du nouveau régime républicain les courtisanes sont donc répertoriées décrites illustrées puisque les policiers se procurent les photocartes très en vogue qui permettent donc à ces femmes de se faire connaître mais ce sont surtout les itinéraires biographiques les conditions de vie adresse taille de leur appartement mobilier leurs revenus leurs amants leurs pratiques qui sont décrites à partir de tout un système d'écoute dans les restaurants d'indicateurs de ragots de quartier et c'est là que vient l'étonnement de l'historien et le fait d'ailleurs qu'on puisse publier le registre tel quel comme l'a fait Gabrielle Houbre en principe rédigé à partir d'informations collectées par des inspecteurs de police auxquelles on ne demande que de savoir lire et écrire et de disposer d'un certificat de moralité et de bonne conduite ce registre ne cesse de surprendre par des effets qu'on a envie de dire littéraires j'en donne deux exemples avant de commenter à propos d'une certaine Blanche Bertin deux rubriques une en 1872 l'autre en 1874 où elle a environ 30 ans elle a été la maîtresse d'Eram B l'ex-intendant du vice-roi d'Egypte qui s'était installé à Paris elle a désormais en 1874 un amant un jeune amant qui s'appelle de 22 ans donc de 8 ans plus jeune qu'elle qui s'appelle Roger de Yotte je cite il y a quelques jours elle était avec son amant au Havre elle le présenta à messieurs rois d'Arnand Jean C ce dernier était avec sa maîtresse Laure et Mann ces messieurs plaisantèrent le jeune Roger et prétendirent lui enlever sa maîtresse il la conduisir sur le bord de la mer et sur le talus aurait eu des relations intimes avec elle à la grande stupéfaction d'un fonctionnaire qui se trouvait à peu de distance ensuite il la reconduisir au jeune Roger qui est toujours certain de sa fidélité c'est un exemple de ce qu'on trouve dans ce registre deuxième exemple Betsy Weiss dit d'Aiglepierre dans la soirée du 31 octobre dernier elle occupait avec un monsieur un cabinet au deuxième étage d'un restaurant des plus à la mode les cloisons étaient minces on entendit la conversation de laquelle il résultait que alors elle raconte son histoire etc de temps en temps cette conversation fut interrompue par le monsieur qui lui disait comme tu es bien chaussé puis après une pause et un certain bruit qui ne laissait aucun doute sur la nature de l'action à laquelle le couple se livrait on entendit Betsy dire mon bon Robert tu ne peux pas mais comme tu sens bon la violette depuis on a su que le partenaire de Betsy était monsieur Robert de Beaufremont le coureur de femmes bien connu avec lequel celle-ci avait de temps en temps des relations intimes fin de citation alors deux remarques sur ces écrits qui font un peu sourire comme l'écrira plus tard Gustave Massé le chef de la sûreté parisienne à partir de 1879 lui-même devenu auteur à succès après sa retraite on est écœuré on est écœuré je le cite de voir la police passer son temps à combattre ce qu'elle autorise les policiers n'ont aucun pouvoir de répression sur ces femmes ils font du renseignement la surveillance ne débouche sur rien ne peut déboucher sur rien d'autre que sur des fiches avec des noms des détails des anecdotes qui révèlent le dispositif de surveillance écoute commérage des concierges des domestiques des garçons de restaurant deuxième remarque il arrive que certaines fiches soient complétées par des articles découpés dans la petite presse ou qu'il soit question d'articles sur certaines de ces dames ce qui donne une clé de contiguïté pour reprendre le terme qu'a utilisé Christian Jouot à l'instant les policiers font la même chose que les écotiers ou les chroniqueurs des petits journaux l'apparition incongrue dans la première citation du fonctionnaire qui se trouvait à peu de distance et donc qui introduit un dispositif voyeuriste peut-être fictif on ne sait pas si ce fonctionnaire est ou n'est pas l'informateur l'ironie de la chute situe cette écriture dans l'univers de l'écriture fantaisiste de la petite presse que Marie-Ève Terrenti appelle l'esprit Paris quant à la description des ébats de Betsy et de Robert de Beaufremont elle devient plaisante et légèrement érotique avec ce comme tu sens bon la violette tout à fait incongru dans un rapport de police mais qui a un fort effet de réel et d'intimité l'écriture littérarisée de la petite presse toujours sur le fil de la fiction produite par des journalistes qui ont des ambitions littéraires souvent constitue donc peut-être une ressource pour ces policiers qui non seulement s'informent en lisant les commérages des journaux mais coulent leur écriture sans visée répressive dans cette écriture de l'écho il se peut bien qu'il y ait des effets de reprise impossible à repérer dans la masse des journaux comme le gaulois ou l'écho de Paris il se peut aussi qu'il y ait circulation monnayée d'informations il se peut enfin que tel ou tel inspecteur collabore sans le dire à tel ou tel petit journal dont les articles ne sont pas signés tout ceci demeure et demeurera opaque ce que l'on voit ici en revanche c'est combien le reste dont Barbéris parlait le littéraire qui est ici considérable est le produit d'une captation d'une ressource d'écriture littéraire située dans cette proximité de la littérature et de la petite presse par des fonctionnaires sommés de produire de l'écrit pour des usages probablement politiques qui restent implicites je conclue la question donc de la de la place de la littérature dans la documentation des historiens de la prostitution est ancienne elle conduit chez les historiens en général à plusieurs tactiques la plupart du temps ils retiennent les oeuvres littéraires comme des témoignages certains auteurs étant tenus comme de bons connaisseurs des phénomènes qu'ils décrivent soit parce qu'ils sont des amateurs comme Maupassant ou comme Alfred Delvaux soit parce qu'ils se renseignent l'un n'exclut pas l'autre d'ailleurs comme Zola tout ce qui relève du reste est alors mis de côté ou alors les historiens situent la littérature du côté de l'opinion publique Alain Corbin dans son grand livre sur les filles de noces tient l'essor des romans de la prostitution à partir de la fin des années 1870 donc après la période de ce registre comme l'un des symptômes du recul de l'ordre moral ce qui n'est jamais pensé ici c'est que la prostitution et en particulier celle qui se tient aux marges celle dont la nature est incertaine troublante dangereuse et peu visible est un objet d'écriture pour tous ceux qui ont affaire à elle d'un autre côté la littérature sur la prostitution est souvent traitée par les spécialistes de littérature comme une affaire métaphorique derrière l'écriture de la prostitution c'est en réalité l'histoire tourmentée du rapport de l'argent et des lettres qui s'écrirait le récent livre d'Eléonore Reverzy portrait de l'artiste en fille de joie publié aux presse du CNRS en 2015 16 est tout entier construit sur une réflexion sur ce geste qui consiste à ramener la prostituée vers la littérature dont elle est la métaphore vendue mais somptueuse esclave mais émancipée etc de ce fait jamais le fait que la prostitution soit une affaire d'écriture n'est regardée comme telle et donc jamais les ressources mobilisées pour décrire inscrire et publier ne sont interrogées or il s'agit bien de l'engagement de l'écriture dans la production d'un savoir sur le social un savoir pour un objet qui échappe aux règles qui est à la fois visible et invisible dangereux et troublant objet d'écriture parce que l'écriture est engagée ici pour produire un savoir spécifique des ombres du monde social un savoir si on peut dire de l'inobjectivable ou plutôt de la contiguïté de l'objectivable et de l'inobjectivable ce qui est bien je crois une pensée de la littérature au 19ème siècle ce qui est le propre de la littérature dans ces décennies du 19ème siècle pas de la littérature en général comme forme ou comme valeur transtemporelle c'est bien d'être l'un des lieux où toutes les ressources de l'écriture peuvent être utilisées y compris la fictionnalisation pour saisir et connaître les mutations du monde voilà je crois un point de vue d'une histoire du littéraire pour penser l'historicité de l'écrit l'épaisseur de l'écrit dans l'archive et son autonomie historique et on s'arrête parce que c'était déjà trop long de l'écriture de l'écriture